yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le 30 octobre nous sommes à l'avant dernier jour de notre challenge inktober ça y est on commence enfin à vraiment s'approcher de la fin donc le thème du jour c'est ominous pardon pour la prononciation mon anglais voilà d'ailleurs je suis allé voir google trad parce que je ne connaissais pas du tout ce mot et donc du coup ça me dit de mauvais augure menaçant donc voilà et quand j'entends quelque chose doit la mauvaise augure menaçant pas pas très inspirant on va dire je pense à en fait des ouvrages donc avec un ciel menaçant envoyé qui très foncé et qui pourrait venir d'un moment à l'autre tout éclaté alors pourquoi pas du coup rajouter un peu de paysages puisque là on est clairement sur des paysages donc avec peut-être des collines un peu de verdure quelque chose comme ça mais en tout cas on va essayer de se focaliser sur les nuages alors pour ça je prends directement mon carnet ici avec ma chaussure pas belle d'hier et donc on va attaquer alors on va attaquer avec tout de suite un petit peu du bleu alors je sais plus c'est le bleu cobalt celui là je crois que c'est le bleu cobalt pour ceux qui cherchent le nom ce bloc est magnifique il est magnifique je l'adore il est trop beau pardon excuse moi je m'emballe pendant que pendant que je mélange mes couleurs mais mais je pense qu'on a tous des fois nos petites couleurs comme ça préféré qu'on va trouver super belle ou moi je pense que c'est celui là bref putain j'attaque déjà les couleurs alors que j'ai même pas fait mon croquis même si c'est vrai que ça va être vite fait ligne d'horizon petite colline petite montagne etc etc et surtout hop le ciel menaçant donc ici au loin on a la perspective donc des petits nuages et plus on approche ici plus on va avoir des choses folie voilà en gros voilà en gros et donc là on va pouvoir commencer à étaler nos pigments et vous vous demandez peut-être mais comment ça se fait qu'il utilise du bleu alors que c'est des nuages sombres gris tout ça tout ça et ben vous allez voir qu'en fait en général ça ressort pas si mal que ça alors je n'ai pas fait souvent souvent j'espère que ça va pas être mon jour de foirage alors juste une petite seconde je vais essayer de prendre notre feutre qui lui envoie un petit peu plus d'eau et qui sera peut-être un peu plus adapté pour ce genre de parce que là faut y aller un sur l'eau il faut pas hésiter là c'est vraiment l'eau qui va nous faire le le boulot donc voilà et plus je mets ta loyer sur la ligne d'horizon et donc plus je vais éviter de mettre trop de trop de détails et noyer tout ça un petit peu dans le flou je vais maintenant commencer un petit peu mon paysage et donc la même chose tout ce qui va être vers là bas va être pas très détaillé et plus on va s'approcher et plus on va pouvoir aller chercher des belles couleurs qui pètent et qui peps voilà on s'avance ici un petit peu plus sur le sur le premier plan donc on va pouvoir mettre des belles couleurs bien vert parce qu'on avait dit voilà il y avait des des collines ce genre de choses je vais essayer de mixer un peu quand même les couleurs donc maintenant notre bleu il va falloir le rendre un peu plus menaçant par contre puisque c'est le thème du jour la 100 loli lol et donc c'est là qu'on va essayer d'intégrer un petit peu d'autres couleurs en fait sur notre mélange sur notre palette quand je vais chercher un peu de marron de gris pour vraiment avoir cet aspect là et on va rajouter ici des couches alors voyez comme c'est encore humide c'est génial parce que là là on travaille vraiment avec le avec l'eau encore une fois là c'est vraiment l'eau qui vient nous aider dans le travail qui vient étaler du coup les pigments et on va voir comme ça qui vient d'être qui vient de la vie qui vient d'être qui vient d'être qui vient d'être Donc là j'y vais un peu plus avec du gris, là vraiment je vais un petit peu plus loin dans mes couleurs pour essayer de faire vraiment ressortir les tonalités qu'on pourrait avoir sur les tonalités, les tons, surtout de ce qu'on peut avoir sur un gros nuage d'orage. Donc là je vais clairement chercher un peu du noir, du gris et tout ça je le prends et je le mélange avec le bleu qu'il y avait parce que c'est vrai qu'à la base il y a quand même, on ne s'en rend pas forcément compte, et quand on voit un nuage gris dans le ciel, en fait il est quand même énormément bleu, c'est très très chargé en eau en fait. Donc c'est ça qu'il faut essayer de mettre un peu justement sur l'aquarelle, c'est mettre beaucoup de bleu et un petit peu de gris et c'est ça qui va nous donner cette impression de nuage un petit peu menaçant. Après voilà, moi c'est ma méthode encore une fois, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire parce que ça se trouve il y a d'autres méthodes qui sont 100 fois mieux que ça, mais bon en tout cas voilà c'est ce que j'ai fait. Bon écoutez je pense que je ne vais pas aller plus loin que ça, parce qu'après on pourrait travailler encore plus loin, mais moi je vais m'arrêter ici, et du coup je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et moi je vous dis à demain pour la dernière vidéo de cette Inktober. Allez, tchou les gens ! Sous-titrage ST' 501